Vous le savez, c'est depuis ce lundi soir que le gouvernement de la République a décidé de la lever du couvre-feu, mesure prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour lutter contre l'insécurité et la propagation de Covid-19 sur toute l'étendue du pays. Face à cette décision de lever de cette mesure, la société civile de la ville de Bukavu, dans le sud, qui vous sort de son silence dans une déclaration lue à la presse ce mardi 15 février. Cette structure citoyenne s'est dit satisfaite. Elle invite les autorités à tout le niveau de décision de faire le suivi pour éviter les dérapages des services de sécurité. Jackson Kalimba, coordonnateur de cette structure, est dans ses propos recueillis par Jeannot Kalimba. Un centime de satisfaction pour nous, parce que le couvre-feu n'avait plus réseau d'êtres. C'était déjà constitué comme l'endroit où la population était en train de traverser des tracasseries pendant les aires d'Espérable. Et à notre niveau, nous pensons que ça va soulager la population de la ville, étant donné que c'est là qu'ils font les activités. Le soir, c'est tous les responsables d'Inganda et des hôtels qui seront vraiment satisfaits de voir que leurs clients vont venir participer dans leurs activités sans avoir des critiques d'être dérangés par qui que ce soit. Nous voulons des endroits où les éléments de l'ordre vont chercher à boycotter ce qui a été dit par le président de la République. Bon, nous pensons que l'insécurité ne peut pas vraiment prendre l'emploi au niveau de la ville. Parce que le couvre-feu est là, mais toujours nous sommes insécurisés quand le couvre-feu était là. Parce que les éléments de l'ordre et les services de sécurité n'ont pas si à développer des mécanismes tendant à sécuriser la population. On s'est focalisé seulement sur le couvre-feu, sur les checkpoints, en oubliant que les policiers doivent circuler des militaires dans des quartiers et dans des sentiers et dans les milieux les plus chauds.